Alors, dans ce cours, nous allons voir comment compléter, comment transférer des fractions en pourcentage. Si j'ai un lentille, un lentille au total, ça me donne combien de pourcents, ça? Un pourcent. 100 pourcents. Parfait. Si on prend juste un morceau, ça représente quelle fraction, ça? Un quart. Un quart. Comment je peux la représenter aussi? Tu connais ça? 25 pourcents. Une autre façon de l'écrire? Oui? Je vais vous donner 25. Parce que j'ai d'autres façons d'écrire. Oui. Oui. 25 pourcents. Il y en a l'autre aussi. Ça, c'est 25 fois ici. 25 centièmes. Donc là, si on donne, par exemple, si on donne 40 pourcents, comment je fais pour savoir 40 pourcents, ça vaut combien, en fait? Le pourcent, on veut dire sur 100, 40 pour 100. Quelle fraction ça donne? On l'avait dit. Oui. Ça fait 4 sur 10, vous êtes d'accord? Et ça, ça se lise par 2. Ça se lise par 2. Ça me donnerait 2 sur 5. Donc, si j'ai un problème, si j'ai un problème, on a vu comment on étudie des fractions, si j'ai un problème avec des pourcentages, donc, j'ai 1 000 rien, et on peut me donner un bonus de 15%. Combien vaut le 15%? Comment je vais faire pour calculer la valeur de 15% de 1 000? 15% de 1 000. Pourquoi je dis 2? Pourquoi je me dis 2? 15% de, voyons, de 1 000. 1 000, il est sur combien? 1. Donc, 15 fois 1 000, ça me donne combien? 15 000. 15 000. Sur 100. Donc là, comment je fais pour réduire 100? Est-ce que tu as misé? Oui, donc j'enlève un zéro en haut, je fais la même chose en bas. Donc, ça me fait 150. C'était plus, plus 50%. Donc, 1 000, plus 150, ça me donne 1 150. Ça va être pratique pour ce qu'on a à faire, ça, de réussir à ajouter des pourcentages. Ça va êtreож tryin bitches, ça me donne. Ça, iceaimeraire. Remtiücht. Ça vaulated sur tout cela.